Bonjour Pierre. Bonjour James. Alors en 1995 avec ton master obtenu à l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, aussi appelée l'Atelier à Paris, tu as passé deux ans chez Sodem System, spécialiste dans l'agencement des espaces en tant que responsable du design, avant de cofonder le studio Helium en 2003 avec Élise Berthier, Marc Berthier et Frédéric Linz. Helium est devenu si ce n'est là au moins une référence du design dont les valeurs de simplicité, modernité, technologie et écologie sont visiblement les dénominateurs communs. Alors Pierre, Helium fête ses 18 ans cette année. Maintenant que vous êtes majeur, quelle a été la réalisation dont tu es le plus fier ? C'est une bonne question. Alors je pense que malheureusement je ne vais pas faire ressortir une réalisation en particulier. Je pense que la plus grande fierté que j'ai et qu'on a porte ici, c'est la diversité des projets sur lesquels on a été amené à travailler. Et en fait, la continuité qu'on a réussi à avoir dans l'approche design, surtout dans des domaines extrêmement différents, pour conserver justement cette puridisciplinarité qui nous caractérise, à laquelle on est extrêmement attaché. Et je pense que c'est la plus grande fierté justement de ne pas se retrouver, comme souvent malheureusement, catégorisé dans une typologie de produits particuliers et de s'enfermer un petit peu dans un domaine spécifique. On a toujours été attaché à essayer d'explorer des nouveaux champs, des nouvelles approches et se confronter d'ailleurs à des types d'industries différents. Et je pense que c'est la plus grande d'années avec le groupe SEB. Effectivement, on avait une tonalité assez orientée électroménager. On a eu des collaborations de dix ans aussi avec Schneider Electric, donc dans l'appareillage électrique pour la maison. Et puis, depuis maintenant une douzaine d'années, pas mal dans les nouvelles technologies autour des objets connectés. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un peu, il y a quelques champs comme ça qui ont polarisé un petit peu notre activité, mais ça s'est toujours accompagné de collaborations très diverses. Est-ce que les valeurs de signature des créations d'hélium aujourd'hui étaient les mêmes dès l'origine ? Oui. Alors ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui a permis de, en tout cas, on espère d'avoir une sorte, le mot est un peu galvaudé, il est très utilisé, mais une sorte d'ADN dans notre approche et dans notre écriture et dans les projets sur lesquels on est amené à travailler, mais qui se traduit à travers certaines valeurs, qui ont toujours été, d'ailleurs, que tu as exposées au tout début à l'introduction, c'est des valeurs qui se font autour de, alors ce que nous, ce que Marc Berthier nous avait enseigné quand on était étudiant, qui sont les valeurs autour de la légèreté, pas une légèreté qui s'exprime en termes de pesanteur, mais une légèreté, voilà, en termes d'économie, d'écologie, de technique, toutes ces dimensions qui aujourd'hui font la composante d'un projet. On pourrait résumer, ce qui nous caractérise pour essayer d'aller à l'essentiel, en fait, essayer d'apporter des réponses qui soient les plus simples et les plus justes possibles à un projet qui nous est soumis dans un contexte donné. Donc, on a toujours été très attachés à ça, avec cette complexité qui est que faire simple sans faire simpliste, c'est souvent compliqué, donc c'est ce qu'on essaye aussi de résoudre. C'est-à-dire d'amener du sens dans les designs des projets qu'on propose, mais effectivement, ces valeurs-là nous ont toujours porté et c'est ce qui fait que quand on regarde aujourd'hui un petit peu les produits sur lesquels on a été amené à travailler, il y a une certaine continuité quand même qu'on ressent, pas que dans l'écriture, mais dans l'approche qu'on a essayé d'avoir sur tous ces projets-là. Très bien. Et comment marie-t-on écologie et technologie chez EDIAM ? Alors, ça, c'est un beau sujet auquel on est très, très attaché. C'est quelque chose... Associer les deux, ça peut paraître un peu antagoniste, effectivement, parce que la technologie, très souvent, fait appel structurellement à cet nombre de ressources et pour des produits qui sont issus de l'électronique, à des ressources parfois un peu rares. Donc, effectivement, il y a une approche, il y a deux niveaux de réponse. Alors, nous, on ne peut pas intervenir, on n'accompagne pas les entreprises au niveau de la stratégie amont, donc avoir une approche écologique, c'est une approche globale pour une entreprise, mais sur les projets sur lesquels on est amené à travailler, on a un premier niveau de réponse, bien sûr, qui est d'essayer d'utiliser la technologie à bon escient. Donc, si on parle de certains nombres de projets sur lesquels on travaille, il y a beaucoup de projets qui s'orientent autour des objets connectés, par exemple, avec, depuis quelques années, ont donné un accès assez simplifié à des technologies, finalement, qui avant étaient un peu réservées, enfin, un peu plus facile d'accès. Donc, aujourd'hui, il y a une tentation qui est de mettre beaucoup de technologies dans des produits, beaucoup de fonctionnalités dans des produits. Donc, le premier travail qu'on fait quand on discute avec une entreprise, c'est de co-construire le cahier des charges et d'essayer d'identifier si on a besoin de convoquer toutes ces technologies-là pour la fonction ou pour le service qu'on veut être amené à rendre. Donc, essayer vraiment, encore une fois, d'avoir la réponse qui soit les plus justes et aller à l'essentiel, ce que je disais tout à l'heure. Donc, essayer d'avoir la réponse la plus juste, en fait, et de ne pas amener de fonctions superfétatoires ou anecdotiques. Donc, vraiment d'utiliser la technologie pour ce qu'elle peut amener pour le produit et le service qu'on est amené à concevoir. Le deuxième aspect sur lequel on est aussi assez attaché, alors, des fois, on utilise un peu la terminologie écologie de l'artificiel, c'est un peu dans l'écriture du produit qu'on va avoir et dans son usage. Essayer d'être le plus intemporel possible. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un petit peu abscond, mais concrètement, effectivement, on se dit que quand on fait un produit qui a été bien conçu, bien réalisé en termes de qualité, en termes de durabilité, en termes d'usage, c'est-à-dire qu'il a des fonctions qui sont, encore une fois, pas des fonctions superfétatoires, des fonctions qui amènent un vrai service et qu'en même temps, il a une écriture et une identité qui s'inscrit dans la durée, qui ne va pas être obsolète au bout de 2, 3 ou 4 ans. On peut partir du principe que ce produit-là va être utilisé longtemps. Et plus on utilise longtemps un produit, plus on arrive à diminuer son impact environnemental, en fait, puisque quand on fait des ACV et quand on regarde un petit peu l'impact environnemental du produit, c'est toujours un peu ce qu'on appelle une unité équivalente et on regarde un peu ce qu'on consomme sur une certaine durée, en fait. Et donc, c'est pour nous un des moyens de le faire et c'est un des moyens d'associer, justement, écologie et technologie ensemble. Très éclairant. Merci, Pierre. Chez Helium, qu'est-ce qu'on entend par donner du sens à un produit ? Alors, donner du sens à un produit, chez Helium, on revient un petit peu à ce qu'on disait en introduction, qui est cette volonté qu'on a de vouloir aller à l'essentiel et de vouloir apporter des réponses qui soient les plus justes possibles. Et ça, ça se fait par essayer d'apporter des produits qui soient porteurs de sens. Alors, il y a deux types de sens, là aussi, qu'on distingue. Il y a un sens fonctionnel, celui-là, tout le monde le comprend. Donc, on essaye de faire en sorte que le service qui va être porté par le produit qu'on conçoit, parce qu'un produit, en soi, ce n'est pas une finalité, c'est toujours un médium entre l'utilisateur et le service qui est délivré par le produit. On essaie de faire en sorte que les fonctions portées par le produit soient, bien sûr, les plus ergonomiques, les plus intuitives et compréhensibles. Donc, ça, c'est pour la partie fonctionnelle, on dira, du design. Et puis, il y a une dimension qui est un peu plus subjective et qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la dimension symbolique ou esthétique de l'objet. Et surtout dans les objets connectés, quand on travaille sur des nouveaux typologies de produits, il y a toute une typologie de produits aujourd'hui qui, depuis une dizaine d'années, en tout cas, apparaissent et qui sont des produits qui n'existaient pas. Alors, si on veut être un peu plus concret, on peut citer, par exemple, des capteurs d'environnement, un certain nombre d'objets de surveillance pour la maison, des capteurs d'ouverture, des choses comme ça. Et plein d'autres, aujourd'hui, des capteurs d'activité, qui sont des produits qui n'existaient pas, en fait, que la technologie, aujourd'hui, permet de proposer. Donc, ils proposent des services qui sont des services intéressants, qui sont pertinents. Mais comment on va incarner ça avec du sens ? Quelle identité on donne à ces produits-là ? Si on parle d'un capteur d'environnement, par exemple, c'est un produit qui est finalement assez inerte. Une fois qu'on l'a positionné dans une pièce, le produit, on va avoir peu d'interaction avec. Et pourtant, il faut lui donner du sens. Quand on a travaillé sur la dernière Freebox Pop, par exemple, c'est pareil. Une box d'accès à Internet, c'est un produit assez inerte. Quelle identité on donne à ces produits-là ? Et on essaie de leur donner un minimum de sens pour essayer de créer un dialogue, en fait, entre l'utilisateur et le service, encore une fois, qui est proposé par le produit. Et cette notion, alors il y en a qui parlent d'affordance, mais cette notion, en tout cas, de séduction qui peut être transmise par un produit, c'est aussi un moyen pour l'utilisateur de s'approprier le produit, de s'approprier le service. Et donc, encore une fois, au-delà de l'aspect fonctionnel que je l'évoquais tout à l'heure, ça lui permet aussi d'avoir une relation qui va peut-être être attachée à l'utiliser le plus longtemps possible ou à le garder le plus longtemps possible. Et on revient, encore une fois, tout ça, c'est un écosystème, à cette gestion de l'écologie, essayer de limiter l'impact, en augmentant la durée d'utilisation d'un produit. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir passé ces 10 minutes avec Altior. James, merci beaucoup pour cet entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada